Bêche les gars, ça fait trois mois que Nouvelle École est sortie, je vais pas dire ce que je pense de la série parce que flemme, on va plutôt se concentrer directement sur les candidats. En trois mois il s'est passé beaucoup de choses, pour certains la série a été grave bénéfique, ils explosent tout, mais pour d'autres ça a été un vrai carnage. On va revenir sur chaque rappeur un par un pour voir dans quelle situation ils sont aujourd'hui. En réalité il y a 24 candidats mais on va se concentrer sur les 10 principaux. Les autres soit ils m'ont pas pu se marquer que ça ou alors c'était juste pas forcément intéressant d'en parler. Exposez les likes les refs, je compte sur vous, c'est parti, let's go ! Baby Jack Je voulais commencer par Baby Jack parce que c'est un cas trop intéressant. Le 20 septembre 2021, c'est le début du tournage de Nouvelle École. A cette période, Baby Jack c'était l'un des moins connus, il avancera petit à pied dans la série jusqu'à se faire éliminer à l'épreuve des battles. J'ai même pas comment tu t'appelles, wesh le S c'est qui ? C'est fini, fin des tarpes sort. C'est moi qui sors. C'est une défaite qui mine de rien le touchera un peu, mais qui surtout lui donnera une idée qu'il sera un tournant dans sa carrière, faire poésie d'une pulsion. Deux projets avec une DA plus aboutie, sortis exprès avant Nouvelle École, qui lui permettront de se faire une première communauté. J'ai pu concevoir un peu ma vision et le plan que j'avais, grâce à une défaite en fait. Son but, c'est d'averser les rôles. Au lieu de se servir de Nouvelle École pour rebondir sur l'exposition qu'il aurait pu avoir, comme l'a fait justement Juice avec Abibi, un buzz qui sera sûrement compliqué à tenir dans le temps, Baby Jack il a voulu que ce soit Netflix qui utilise son image pour hyper de la série. Et on peut voir que ça a bien marché, parce qu'à l'annonce des candidats, ils l'ont mis en premier dans les teasers, c'était déjà le favori avant même que c'est commencé, ou même plus récemment, quand ils ont fait une ref à lui pour annoncer la saison 2. Surtir ces deux projets, c'était aussi un bon moyen de poser son univers pour tous ceux qui le découvrent avec la série. Ils aient de quoi écouter quelque chose. Évidemment, beaucoup ne vont pas apprécier Baby Jack, parce que faut le dire, c'est un style bien à lui, c'est particulier. Je comprends pas, faut que je capte. Mais une grosse partie, ils vont aussi rentrer dans le délire. Et vu qu'il y aura une rivalité entre ceux qui comprennent pas qu'il y a autant de buzz, et ceux qui trouvent ça incroyable, ça va forcément encore plus parler de lui, et sur les réseaux, il y aura encore plus de propagande. Il faut facilement dire que parmi tous les autres candidats, c'est sûrement lui qui a l'avenir le plus serein. Baby Jack continue de cherbonner fort, clip, interview, buzz capé, festival, tellement que l'album qu'il avait prévu à la base pour 2024, il a décidé finalement de sortir cette année. En plus de ça, comme vous le savez, Baby Jack, c'était un peu le candidat préféré d'SCH. Et là, il y a quelques jours, il y a eu des échos comme quoi un feat entre les deux artistes a été enregistré, et il devrait pas tarder à sortir. Si c'est le cas, ça va tout retourner. Ben PLG Bon, Ben PLG, c'est vraiment particulier. Comme vous le savez, il restait une place dans l'équipe de Chai, mais à l'hésiter, entre deux rappeurs. Soit Ben PLG, qui avait fait une plutôt bonne prestation, ou alors Mira, qui lui en avait fait une qui était assez beauf, en partie à cause du stress, et qui a l'air d'avoir clairement moins d'expérience. Mais bizarrement, Chai va choisir Mira, et évidemment, tout le monde va péter un câble. À cause de cette injustice, Ben va d'un coup recevoir beaucoup de force, et lui-même, quelques jours plus tard, va sortir un gros son, avec un clip reprenant toute la scène de Nouvelle École. Je pense que vous l'avez sûrement vu. Et c'est une bonne idée, parce que ça va bien marcher. Le clip, il a tapé les 2 millions de vues, et il a l'air d'avoir sorti un projet qui a l'air de plutôt bien plaire. Pour le moment, il a l'air bien lancé, on verra comment ça se passe dans le futur, mais tout ça a l'air déjà bien plus tracé que Mira. Et justement, on va en parler de Mira. C'est sûrement le candidat pour qui Nouvelle École a été le plus néfaste. Dès le début, ça commence mal, il se fait déjà cracher dessus, un peu ajustement, quand Chai décide de choisir lui à la place de Ben. Mais aussi parce que parmi toutes ses apparitions, je crois qu'il n'y en a pas une seule qui s'est passée correctement. Il a toujours eu un fail. Et surtout, ce qui a foutu la haine à tout le monde, c'est quand il est forcé avec le bail d'avoir la dalle là. Est-ce qu'eux, ils ont autant faim que moi ? Et d'ailleurs, en parlant de ça, un peu dans le délire de Ben ou Juice, il a essayé de rebondir sur ce délire avec un son qui s'appelle la dalle. On met tout le monde d'accord, on passe des accords, c'est corps, demandez de baisser ses forts. La vérité, je crois pas que ça ait été une bonne idée, parce que ça va pas plus marcher que ça. Même si le son est pas mal, que ça rappe quand même dedans. Ça va pas faire changer d'avis les gens, au contraire. On peut voir les top comme c'est que des gens qui le vannent. La vérité, les gars, je trouve ça un peu abusé, cette haine quand même. Parce qu'au fond, c'est pas non plus un mauvais rappeur. J'espère qu'il arrivera à enlever cette image, même si pour le moment, il est pas vraiment... C'est pas facile. Face. À part un clip sur Insta et quelques sons, il s'est pas passé grand-chose depuis Nouvelle École pour elle. Elle est arrivée jusqu'en finale, elle savait qu'elle allait faire parler. Le temps que les épisodes se diffusaient, elle avait genre plusieurs mois pour préparer quelque chose, mais apparemment, c'est pas la promo qu'elle a choisi. On verra dans le futur ce que ça donne. Mais le son qu'elle a mis sur Insta, je le trouve bien chaud. Ouzpad. Ouzpad, il me tabasse de rire. On a pu découvrir qu'avant Nouvelle École, il était présent de partout en Scred, notamment plusieurs fois dans des vidéos de Mr. V. Et là même, il y a quelques mois, j'étais à un festival. Alpha One devait monter sur scène. Ouzpad, on le voyait derrière avec l'équipe d'Alpha. Tout ça pour dire qu'il est vraiment dans le game. Il connaît du monde. Il a sorti un clip, là, il y a un mois, que je trouve grave chaud. Je l'ai bien saigné. Il a pu faire quelques scènes, mais à part ça, il n'y a rien de plus. Lui aussi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Dans le futur, je pense que ça peut être bien intéressant. Soumeya. Pour Soumeya, ça n'a pas été facile. Pendant toute la première partie de la série, ça se passait plutôt bien. Ça a été même apprécié. Jusqu'à arriver au battle, vous savez ce qui s'est passé. Parce qu'elle a pété un câble, il y a tout le monde qui s'est mis à la détester. Sur Twitter, elle s'est fait insulter. Et à l'inverse, catégorique, elle s'est encore plus fait apprécier. Son clash, c'est même devenu une traîne sur TikTok. Pour ceux qui ne savent pas, Soumeya, pendant plusieurs mois, avant que l'épisode soit diffusé, a supplié plusieurs fois l'équipe de supprimer sa partie. Parce qu'elle savait très bien que ça allait lui donner une mauvaise image. Évidemment, ils l'ont laissé. Ils l'ont même rallongé pour que ça dure le plus longtemps possible. Depuis les battles, beaucoup gardent une mauvaise image d'elle. Malgré ça, elle continue de charbonner. Elle a sorti un projet là, avec des clips depuis. C'est pas trop mon d'elle. Mais j'ai vu que quand même, elle a réussi à se trouver un public. Donc force à elle. J'espère que ça marchera pour la suite. Je pense que c'est l'un des candidats que je préférais. Parce qu'il a vraiment pris le temps de se trouver un style. C'est loin peut-être un peu trop durable pour certains. Il n'a pas encore sorti de projet. Mais deux gros clips, que je trouve trop lourds. C'est évidemment pas des sons que tu mets avec tes potes en voiture. C'est plus une sorte d'expérience personnelle à chaque fois. Ça fait deux mois qu'il a plus trop donné de nouvelles. Mais je suis sûr qu'il doit taper sur un projet. Avant Nouvelle École, il n'avait jamais sorti de son. Donc il doit sûrement avoir un bon disque dur rempli. Aujourd'hui, ça marche déjà très bien. Et dans le futur, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il prenne une bonne place. Deuce. Deuce aussi, il a pris pas mal cher. Déjà, ça n'a pas trop bien commencé. Dès le premier épisode, c'est là qu'il va y avoir la fameuse scène avec la trottinette. Ça a à peine commencé, qu'il se faisait déjà seulement vanner sur Twitter. Et d'ailleurs, ça aussi, ça va devenir une grosse train de TikTok. Mais encore, s'il avait géré pour la suite de la série, tout le monde serait passé à autre chose, je pense. Malheureusement, il ne va pas avoir de chance. Il y a une épreuve où ils doivent rapper en groupe. La personne qui passe avant lui s'arrête trop tôt. Deuce est obligée d'enchaîner direct après. Alors il va improviser et il va faire ça. Deuxième vague, vous ça le vane. Encore une fois sur Twitter, nouvelle trend sur TikTok. Il n'a vraiment pas eu de chance. Vous avez dû le voir, il a eu l'idée d'utiliser ce buzz en en faisant un vrai son. Qui en soi est une bonne idée. Le clip va passer les 5 millions de vues. Pour dire que ça va vraiment bien marcher. Et ça va être encore plus dur pour lui de rebondir après ça. Il va galérer à s'enlever cette image. On peut voir d'ailleurs, il y a quelques jours, il a sorti un nouveau clip. Et j'ai pas l'impression que beaucoup étaient au courant. Mais on verra dans le futur comment il gère ça. Frèche. Pour finir, fallait forcément que je parle de Frèche. Actuellement, il est en train de tout niquer. Et c'est normal, déjà parce qu'il a gagné une nouvelle école. Mais surtout, parce qu'il a repris tous les codes pour que ça marche. En reprenant un style existant. Quelques jours après la finale, il va sortir un projet de 5 titres. J'ai écouté le projet. Franchement, j'ai bien kiffé. Mais tu pourrais remplacer sa voix par celle de Niska. Ou un autre, ça choquerait personne. C'est des prods, des textes, des flots qu'on connait déjà tous. Mais en soi, c'est intelligent. C'est le meilleur moyen de mettre toutes les chances de son côté. Le problème dans tout ça, c'est que ça manque beaucoup de sa personnalité. On a sorti un feat avec Niska qui est marge de fou. Mais qui n'arrange rien à ce problème. Au contraire. Il a 2 millions d'auditeurs par mois. C'est une dinguerie. Encore aujourd'hui, il est dans le top fr. On pourrait se dire que l'avenir de Frèche est plutôt tranquille. Mais pourtant, je pense qu'il n'y a encore rien de décisif. Un bébé Jacques avec un style, une image, une idée à plus travaillé. Peut être beaucoup plus serein qu'un Frèche. Qui aura sûrement besoin de rapidement innover pour rester. Alors qu'actuellement, il a 10 fois plus de stream. Mais pour ça, on ne peut qu'attendre. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, j'ai hâte de voir toutes les décisions que les candidats vont prendre. Abonnez-vous. Likez pour soutenir. Pour donner de la force. On se revoit la semaine prochaine. J'essaie d'être actif. Ciao ! J'contrôle point, ça m'fait serrer comme une egg. En ce moment, j'ai rien à perdre. À part du time, tout par mois toujours très honnête.